Le documentaire que vous vous apprêtez à regarder a été récemment découvert sur un vieux DVD-R. Les images datent de 2006 et 2007. Ce docu produit par Épicerie Film avait pour but de suivre la vie et le travail d'un groupe indépendant et autoproduit. En l'occurrence, le Bazarsonic, qui à cette période, parallèlement au concert, met la touche finale à son album T.I.A. qui sortira en 2008. Le groupe, lui, se séparera en 2011. Le Bazarsonic, afin de fêter les 10 ans de T.I.A., s'est décidé à le sortir de l'oubli. Bon visionnage. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est son sens, c'est satisfaisant. Faux bazar boys, ça se semble. S'en aimer, trop rétro, métropole, colore. Je donne les mots à tel que corps, on s'en sort. Sans haine, on s'en pleine, or, nous, l'univers, plus, inconnu, la dègue, plus, saine. Impossible, il est aussi népris. C'est possible en musique et sur l'irix. Un groupe plus bas, qu'un barca, pas pour plus, qu'elle visse. Joli, non pas l'irix, pas d'arbitre, l'irix. Qu'un barca, pas pour plus, qu'elle musique. Joli, non pas l'irix, joli, non pas l'irix. Impossible, il est aussi népris poursuit. Musique sans l'irix, musique, pas l'irix. Qu'un barca, pas l'irix, qu'elle visse. Felle musique, sonique, non panique. Ah ouais, c'est bazar, sonique. Impossible, il est aussi népris. C'est possible en musique et sur l'irix. C'est boulot, qu'un barca, pas pour plus, qu'elle visse. Sonique, non panique, bazar, sonisse. Impossible, il est aussi népris poursuit. En musique et sur l'irix, visible. Kaka, carré, c'est du kiff, qu'elle musique. Sonique, non panique, tonique, non panique. Impossible, il est aussi népris poursuit. En musique et sur l'irix, des écrits. Kaka, marca, pas pour plus, qu'elle visse. Sonique, non pas l'irix, pas d'arbitre, sonique. Impossible, il est aussi népris poursuit. En musique et sur l'irix, des écrits. Kaka, carré, c'est du kiff, qu'elle visse. Sonique, non panique, sonique, non panique. C'est Enf, C'est Enf Impossible . Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz On est dans la voiture avec Seb et Romu On va au studio BluGamme où l'ingénieur du son, Michel Tétinger, nous attend Octobre 2017, dernière séance de travail sur TIA, on est tous épuisés Les morceaux sont vraiment très diversifiés De toute façon c'est la dernière séance de mix On arrête le mix ce soir Ce qui est carré c'est qu'on a une séance de 5h C'est une demi-heure par morceau Donc il faut commencer par les priorités C'est partir au combat, dans l'air Il y a la balade aussi Après je pense que tu vois Oscar, les autres, Apologie Enfin surtout Oscar, les autres Ouais enfin Oscar, il n'y a pas grand chose à revoir a priori tu vois Après il y avait un mix de batteries différents sur Topson de Bollocks là Et à la fin Et voilà là il y a quand même Il y a que le taf quoi Les choses c'est que par rapport à cette dernière séance On n'a plus le temps, on n'a plus le recul On n'a plus le temps, on n'a plus un toucheur On a fait une situation française T'existe une heure à se défaire Dans l'âme comme une fournaise A de son feu brûler la chair Tous ceux qui se naissent sur la paille Pour palais, non qu'un dos C'est la canaille Je n'ai pas le pilier de balle C'est l'honnête homme dont la main Par la flume où le marteau gagne En suant son morceau de pain C'est le père enfin qui travaille Les jours et quelques fois elle est nuit C'est leur l'air pastéreuse Au corps maigre A l'œil de Yvon Le droit de faire un mal nerveuse Qui sort tant qu'on ne sait pas Toujours avec cet esprit vous raille Se riant de votre mépris C'est la canaille C'est l'enfant qu'il a destiné Force à rejeter ses aillons Ça sonne sa 20ème année Pour entrer dans nos bataillons Cher à canon de la bataille Toujours il succombe sans bruit C'est la canaille Moi j'en suis C'est la canaille C'est la canaille C'est la canaille Qu'un de nous n'avait jamais été aussi longtemps en studio Ça faisait très très longtemps qu'on attendait ça Et qu'on était au taquet On avait fait une super bonne rencontre avec Michel Tétinger Qui était vraiment super cool Qui nous a vraiment accompagné Qui m'avait prêté deux de ses guitares Pour faire des prises de son On était dans une sorte d'expérimenter Un petit peu des textures sonores en guitare Qui allait enrichir l'album en définitive Je pense que ça contribue au fait Qu'il vieillisse pas trop mal Moi je trouve qu'il vieillit pas trop mal Après ses 10 ans quand même Mais même avant Théia Je trouve que les anciennes démos Not For Sale Et également Réline Topic Il y a des compos super Qui ont bien vieilli Vu qu'on faisait une musique Bazar soniquée C'était un style qui nous était très propre Ça ressemblait à personne C'est prétentieux de dire ça Je sais pas si c'était le reflet d'une époque Mais en tout cas de notre époque à nous De nos sensations Nos émotions Nos envies Par chance comme tu le sais Bienvenue Non à dire ouais sur Michel Puisque tu parlais de Michel Qui effectivement il avait joué vachement Ce jeu de producteur En étant un peu de parrain Il avait bien joué ce rôle de parrainage Moi je l'ai vraiment ressenti comme ça De la bienveillance Et de l'aide dans la démarche de l'album Ouais ça me rappelle Qu'en fait ce qu'il nous avait dit C'était qu'en fait On arrivait en studio On avait déjà nos morceaux Et qu'on était quand même tombé sur des problèmes Partir au combat et la canaille Et qu'on avait résolu le problème En prenant artistiquement des directions différentes Dans l'arrangement de ces morceaux Alors que par expérience Par rapport à d'autres groupes Avec qui il avait travaillé Parfois ces groupes là Était tombé sur des loups comme ça Mais avait décidé De tant pis De le terminer avec ses problèmes Et qu'il avait apprécié notre démarche De se remettre en question Pour trouver les solutions Je me souviens d'une conversation Avec qui qu'on avait eu Et il m'avait dit ça Et tu vois Les derniers samples qu'on a apportés Je les ai travaillés en fait Déjà avec les boons qu'on avait fait Là ces samples là C'est des samples que j'avais fait il y a longtemps Et on en était au stade Donc on se dit On fera ça l'ambiance ensemble En studio etc Ok C'est bon On boons Allez Get bounce Tu connais c'est le phénomène toi Luc Ouais Car bien Maigrir au point de disparaître Au confin de la planète S'paumer dans le périmètre C'est la montagne des types Qui me croient qu'on peut se donner la main Tiens voilà la mienne Les plaies d'or un peu vernis Comme ces serbes J'ai peu dormi ces dernières semaines C'est la montagne des types Qui me croient qu'on peut se donner la main Tiens voilà la mienne Les plaies d'or un peu vernis Comme ces chaînes comportent Donc au milieu de cas Ce qu'ils peuvent faire c'est zapper Ouais C'est sûr que les mecs S'ils font une écoute pro Tu vois ils vont pas écouter l'album entier Ça c'est sûr Ils vont écouter le premier Après ils vont zapper Ils vont voir de toute façon Sur une platine CD Tu vois les mecs en général Ils font un décompte Par rapport au temps du morceau Tu vois Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont mettre le CD Ils vont écouter l'intro De rien du tout Bon ils vont être pris par le rythme de batterie On est dans la science-fiction Mais quelque part C'est comme les DJ en fait Qui ont une platine Vinyl Tu vois Et qu'ils choisissent pour leur mix Plein de disques électros Ils mettent le truc Ils écoutent l'intro Ils voient Je veux dire Les moments de creux Sur le truc vinyle Et ils font POP Au milieu du morceau Et POC Au moment fort du morceau Ils enlèvent le vinyle Et ils passent à un autre Et les mecs ils font une écoute C'est ça C'est sûr Donc Je veux dire Rien du tout Il passe Les autres On introduit des samples Et ça c'est bien Moi je te dirais Le truc con de mettre dans l'air En troisième C'est que c'est à nouveau Un morceau sans sample Mais Il a un côté festif Enfin je veux dire Il a un côté vraiment entraînant Qui joue pour lui Au tout départ Au tout début du tout début C'était quand même On faisait un album Pour chopper des concerts C'était une idée beau Pas que des concerts Tout ce qui va avec On est rentré dans ce studio Parce qu'il fallait des morceaux Qui fonctionnent bien immédiatement Et dont on savait Qui fonctionnaient bien Toi tu vois ça comme ça Moi je vois pas ça comme ça Mais on avait deux morceaux Qui tapaient bien On avait envie de les mettre Sur l'album On les a mis C'est tout Parce qu'aussi On s'est dit On s'est dit aussi Que l'album Il était bien comme ça Cet album il est bien sûr Pour faire de la promo Mais Il n'est pas formaté FM Radio Sam Et ça on le sait depuis longtemps Que de toute façon C'est pas notre délire Après l'enchaînement des morceaux Enfin je veux dire Moi ça c'est un truc On s'y habituera En fait Que dans l'air Il soit là Ou il soit en cinquième On s'habituera aux enchaînements Moi je m'en fous En fait Tu vois Parce que de toute façon C'est foutraque C'est du bazar sonique 100% pur jus Ce qui moi personnellement Me fait plaisir Mais Si Voilà Tu vois On a bossé comme des cons Pendant un an Moi c'est pas pour me faire plaisir Moi je peux dire En fait Que le master C'était pour moi Quelque chose d'anidotique J'imaginais Que ça allait transformer Le son de façon décisive Et c'est ce qui allait donner Son ampleur A nos titres Et à notre album Et que bon J'étais un peu déçu En fait A la sortie En fait Du mastering Alors moi C'est pas tellement Sur le mastering En lui-même C'est plutôt Sur la séquence Qui est assez Représentative De certaines discussions Qu'on pouvait avoir Et où on voit Qu'on n'est pas d'accord En fait Le fond de l'affaire C'était l'ordre des morceaux Il y avait un peu Deux écoles À mon sens Il y avait l'école Efficace Entre guillemets Commerciale De dire Il faut absolument Qu'on accroche des tourneurs Donc il faut que le premier morceau Soit très efficace Et voilà Dans cette démarche D'attraper du tourneur D'attraper du concert D'attraper des trucs Et puis il y avait une autre école Qui était plus sur La tienne La mienne Qui était plus sur le fait de Et c'est encore Le cas aujourd'hui Mais c'est plus sur l'idée De construire un objet Et construire quelque chose Dont on puisse être fier Et qui nous amène dans un voyage Plutôt l'oeuvre Avec des guillemets Mais voilà L'oeuvre qu'est un album Et la construction De ce truc là Alors justement Après 10 ans Qu'est-ce que tu penses De l'ordre des morceaux de TIA Mais en fait Pour moi L'ordre des morceaux Il n'avait pas tant que ça D'importance Je pense qu'on était plus En train de se confronter Sur le fond De nos motivations À faire ça C'était valable Pour l'ordre des morceaux Mais c'était aussi valable Pour plein de trucs En fait Le choix des textes Comment on allait S'habiller En fait Tout un tas de détails En fait La musique C'est un truc C'est très intime Et donc du coup Quand des intimités Se confrontent Ça peut être assez Assez brutal Quoi Je ne sais pas comment dire d'autre Quant à l'album Par rapport aux ordres des morceaux C'est Peut-être pas en supprimer Mais ce que je me suis toujours dit En l'écoutant Tu parlais de sample Etc Moi je trouve que À partir de Taking Bologs Du 5ème morceau Je trouve qu'il y a quelque chose De très compact De très cohérent En fait Qui est très naturel Et pour moi L'album il commence à partir A ce moment là Même si rien du tout Apologiste On des morceaux phares Je trouve que À partir de Taking Bologs Il y a un truc qui se passe Qui est hyper cohérent Pour moi Et je suis très fier Et je suis très fier de cette partie là Je me rappelle que Michel nous disait Qu'il fallait qu'on assume plus Le fait de faire De la musique à texte Entre guillemets Et donc D'assumer dans le mix Le fait de monter la voix Alors que Je pense qu'il y avait Un certain nombre d'entre nous Les coloniaises plutôt Qui avaient plus Cette culture de la voix Rentrée dans le mix En fait Et je me souviens De discussions autour de ça Alors moi j'avais Du mal à me faire un avis Là dessus Mais en tout cas Je trouvais que c'était C'était instructif D'avoir ce questionnement C'est mon endroit spécial C'est mon endroit spécial C'est mon endroit spécial Tu ne perds pas les Les petits embouts Et par contre Il y a du mal à te les mettre Dans les oreilles Et bon T'as besoin du mini jack Tu vois C'est cher Super Moi je viens de le mettre C'est précis là D'accord Non je n'arrive pas J'arriverai pas Ça c'est pas dans ma nature Tu as ramené ton table Comme la dernière fois C'est pas moche Le seul truc C'est que si tu mets Le sampleur au milieu Il y a un déséquilibre De la scène C'est évident C'est franchement évident Non mais De toute façon Là regarde On va faire la balance Il y a un problème de câble On ne va pas changer la batterie Le problème de câble Il vient surtout Du fait d'avoir dit La batterie là Ouais d'accord Non mais sérieux Alex Je ne veux pas Je veux les casse couilles Mais on fout la batterie au milieu On ne va pas tout changer maintenant Mais quoi Et pourquoi Pour un problème de câble De faire un problème C'est pourquoi On ne prendrait pas 20 minutes Pour bouger la batterie Parce que moi C'est pas ça Je te comprends Mais après Il faut que je change Dans le plateau Ça va être Une grosse galère Parce que les câbles Ils ne vont pas être assez long Il ne faut pas le câble Il ne faut pas le câble Il ne faut pas le câble Là c'est pas forcément Une version commentée Mais c'est plus La version doublée D'un anard En fait Vas-y balance Alors ça Je vais le mettre comme ça Hop Ça je touche comme ça Écoute moi bien Espèce d'en c***** Tu ne me mixes pas bien là-bas Je te démonte Te la trancher Je te la mets dans la gueule Écoute bien Ok c'est noté Tu vois mon homme Puis tu le respectes Ça c'est mon matos Eh les branleurs On se bouge un peu le c** Bordel Allez on se bouge le c** Mais ouais Bon on peut retourner Dans la version commentée Comment d'applaudir Le résard scenic Commence maintenant Merci à vous Merci à vous Merci à vous You got the power Voilà Ah il ne fait pas C'est pas mal C'est pas mal Il ne fait pas mal C'était pas mal Non c'est pas mal 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 « Bon, 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 bon ! » « Qu'est-ce que c'est ça ? » « Il faut le brûler, non ? » « Ouais, c'est ça. » « Est-ce que c'est ça ? » « Jean-Marc ? » « Hum ! » « Qu'est-ce que c'est le même, Jean-Marc ? » « Merde, la bosse part pas. » « La bosse part pas. » Voilà, on nous voit tourner en rond. Loïc est stressé à cause de la basse qui n'est pas partie à temps dans l'introduction du morceau. D'après mon souvenir, ça venait d'un faux contact qu'il y avait dans mon ampli. D'où l'importance d'avoir du matériel bien révisé et des jacks bien soudés. Moi, j'ai pas trop de souvenirs de ces moments-là parce qu'en général, je les vivais de façon assez violente en fait. J'avais beaucoup, beaucoup de trac, quoi. C'était assez compliqué. C'était le cas à chaque fois, avant chaque concert. Ça me fait penser à des concerts où on a attendu longtemps avant de jouer, notamment un festival. À Cambry ! On a joué à une heure et demie du matin ou deux heures. Le festival où vous étiez endormi avec Alex dans la voiture, là. C'est moi qui étais venu vous réveiller pour dire « on monte sur scène » et qu'on avait joué si tard qu'on avait vu le jour se lever quand on était sur scène. Et on était à la moitié ou la deuxième moitié du concert. Donc on avait dû jouer à 5 heures du mat', quoi. Ça pour dire que c'était les moments d'avant-concert, c'était les pires moments, en fait, de tout ce qu'on peut vivre, je trouve, dans un groupe. Après, une fois qu'on est sur scène, c'est un peu la libération. Et justement, ça se sent qu'on libère vachement d'énergie. L'énergie qu'on libère, en fait, c'est celle du stress. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, du stress qu'il y a eu juste avant de monter sur scène, en fait. Je suis la pousse, marécageuse, suite en berche. J'ai triple premier casquier qui passe. Pas de pied, pas de quartier, faut déployer la surface. Ça fait bon vol, je me fais un bateau bas la porte. Oubliez, goûz la valeur du temps. Dans la cour, au fond d'une crevasse, numéro 16, voilà désormais ma place. Allez, tranquillez-vous, un rétale, tout s'arquant sont d'alors. Allez les gars, un peu d'elles, ce sera pas tout, y'a pas nusé par le combat. Je mène les troupes, mène l'équipe, paris de vrai, des dix-aux-dans, ils se découvrent pas. Je mène les troupes, mène les troupes, au bout d'un coup. Je mène les troupes, poursuant et mal à moi, craignant la déroule. Comme le pire, j'ai raté, pas face pour le tout. Pour les miens, beau, je peux pas attirer mon soutien. Pas l'espoir, pas l'esprit, pas mon ami, pas le temps. Un combattant comme moi, un résistant au format. Et quand je le regarde, je me vois. Pas l'espoir, pas l'espoir, pas l'espoir. Je m'arrêche, mis, terrorise, tous ceux qu'on croise avec un droit. Tout est aux prises, heureusement, là, c'pas c'est pas grave. C'est pas non, c'est que surprensiste, on n'est plus qu'un droit. Merde, voilà, c'est un pur, comme du ciel. Moi, j'ai pris, ça me donne des ailes, des plonges. J'attouille la cervelle, faut qu'on se replie, à tout prix. On va crever ici, par ici, la sortie. Je cherche la vache dans la roche sans regarder derrière. Qu'est-ce que je me touche dans la sacoche, ma gamme en douillère ? Cherche la vache dans la roche sans regarder derrière. Qu'est-ce que je me touche dans la sacoche, ma gamme en douillère ? Cherche la vache dans la roche sans regarder derrière. Qu'est-ce que je me touche dans la sacoche, ma gamme en douillère ? Cherche la vache dans la sacoche, ma gamme en douillère ? Cherche la vache dans la sacoche, ma gamme en douillère ? Cherche la vache dans la sacoche, ma gamme en douillère ? Cherche la vache dans la sacoche, ma gamme en douillère ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501